Bienvenue dans Archibavard, la toute nouvelle émission sur l'architecture, la vie étudiante, l'art, la culture et bien d'autres sujets qui vous concernent. L'objectif de ce podcast est de partager nos expériences d'étudiants en architecture à travers des discussions libres et sans prise de tête. Ce format se veut être un lieu de partage et d'échange avec les auditeurs. A terme, nous espérons que cette émission sera génératrice de débats et permettra des discussions sur des sujets divers et variés. Nous aimerions nous retrouver entre artistes, créateurs, professeurs, étudiants et architectes. Nous vous proposons de suivre nos bavardages autour d'un bon café ou d'une bière bien fraîche. Installez-vous confortablement et venez papoter avec Valentin Fresnel, Nathan Noni, Valentin Prévost ainsi que Aurélien Couturier, vos chers présentateurs. Retrouvez-nous deux fois par mois sur Youtube et Spotify. Pour ce premier épisode, on a décidé de vous parler de quelque chose qui nous concerne tous les quatre, à savoir nos études en école d'architecture. C'est des études très chronophages et c'est pour ça qu'on a décidé de vous parler de notre rapport au temps vis-à-vis de ces études. Donc on vous souhaite une bonne écoute. Et tout de suite, le jingle ! 3, 2, 1... Archibavar, j'ai Archibavar... Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans ce tout premier épisode de Archibavar. Nous sommes très 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 heureux de se retrouver aujourd'hui, accompagnés de quatre personnages, dont deux Valentins, les plus beaux Valentins. Valentin Prévost et Valentin Fresnel, bienvenue ! Salut ! Et salut à tous ! Ah là là, quel plaisir de vous retrouver ! Nous avons aussi le fameux Nathan Noni à la table. Comment tu vas ? Bonjour ! Bonjour à tous ! Et bien sûr, comme dernière personne, nous avons le magnifique et exceptionnel Aurélien Couturier. Notre maître de cérémonie peut-être ? Je suis extrêmement touché. Sans plus attendre, nous allons procéder à notre première activité, si je puis me permettre. Et Valentin, à toi l'honneur. Ok, donc pour les besoins de l'émission, chacun a déterminé cinq mots qu'il jugeait en rapport avec le thème de cette émission. Donc sans plus tarder, on va mettre en marche la roulette du destin. Et le numéro quatre qui sort, à savoir Aurélien. Ah, le numéro quatre, ok, c'est mon mot. Le numéro quatre. Je vais vous dire ça tout de suite. Et bien écoutez, j'avais choisi le mot relation. Oh, ce mot de taille. C'est un mot, un mot fort qui je pense nous a tous affectés dans ce rapport au temps. Ok, donc moi, en fait, j'ai choisi ce mot parce que dans le rapport au temps, à savoir, comment dire, la manière dont je gérais mon temps entre peut-être mon travail, mes études, toutes mes activités, il y a évidemment eu le facteur des relations qui est rentré dans la matrice. Et ça a fait que mon rapport au temps, le temps que je dédie à mes relations, que ce soit familial, parmi tous mes proches, elles ont été, je pense que c'est un peu tous les étudiants en archi pareil, d'autres études bien sûr, elles ont été un peu altérées dans le sens où il y a eu un moment, surtout l'an dernier, quand on a été absolument sous pression, où en fait, je trouve très dur en fait d'accorder, de faire la hiérarchie, ou accorder du temps à quoi ? C'était très peu français. Comment tu priorises en gros ? Faire la priorité entre le temps que je dois passer à faire ci, le temps que je dois passer à faire ça, et évidemment, le temps que je dois passer à donner des nouvelles, le temps que je dois passer à… Est-ce que je peux poser une question pour que nos auditeurs comprennent ? Aurélien, tu parles de relations, mais comment, quelle est la différence entre les relations, enfin le mot relations que tu peux employer quand tu étais au lycée et maintenant en architecture, qu'est-ce qui a été différent ? Eh bien, je pense qu'il y a, si je prends l'exemple de ma famille et mes amis, genre d'enfance, il y a évidemment le rapport à la notion de distance en fait, vu qu'en fait, je fais mes études à Marseille, mais je ne vis pas à Marseille, ma famille ne vit pas à Marseille, mes proches non plus, donc évidemment la distance fait que ça peut rendre les relations plus compliquées, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont souffert, et qu'il y a aussi le truc, bah quand je rentre et que j'ai plus de temps, je suis souvent en vacances quand je rentre, bah putain, c'est un régal aussi quoi. Est-ce que tu as des proches qui t'ont fait des reproches du coup justement, concernant le temps que tu leur accordais ou pas ? Ouais, 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 bah même récemment en fait, genre j'ai eu des très bons amis d'enfance, tu vois, qui disaient putain, mais enfin on ne voit plus, je ne donne plus de nouvelles, et même quand je rentrais en fait, ça faisait que j'avais un, enfin c'est super dur, mais genre un, j'avais tellement une vie différente à Marseille que quand je rentrais, j'avais du mal à faire la phase de réadaptation, tu vois, et un truc un peu dur de se dire, je me remets dans d'autres bottes en fait, et j'avais l'impression que c'était un retour en arrière, tu vois, et enfin bref, mais pour revenir à la notion du temps, en fait chaque minute compte quand tu es dans le rush d'un projet, et quand tu commences à perdre les pédales d'être entre guillemets aliéné par ton travail, et plus prioriser le temps que tu prenais pour donner des nouvelles, parler à ta famille, bah c'est là que c'est mauvais. Mais je pense que, enfin, j'ai pris quelques murs qui m'ont fait me dire, mais en fait je fais n'importe quoi, genre, il y a un moment, il y a des priorités. Enfin voilà, assez parlé de moi, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous, ça vous émoque ce mot relation ? Bah moi je pense que c'est même au-delà de ça, les relations que tu entretiens entre tes, enfin, entre toutes les choses auxquelles tu dois apporter du temps, genre, comment, enfin, quelle relation tu entretiens avec ton travail, qui pour nous c'est genre les études, vis-à-vis de tes hobbies, tu vois, et comment tu dis, bah par exemple, là le travail c'est important, mais quand même, les hobbies, tu vois, le fait de prendre du temps pour soi, je sais pas, aller faire du sport, comment en fait tu t'entretiens les différentes relations entre ce que t'as à faire, et je pense que c'est là toute la difficulté en fait, parce que, ouais, certes le travail c'est important, non mais, après c'est ta santé qui est un peu, donc bon, tu, ouais, la santé mentale et physique. Moi je pensais plus, enfin, relation, ça m'évoque quand même plus relation sociale, genre, et notamment, bon bah, vu qu'on a vécu des études Covid, je pense que ça joue vachement, mais genre, j'ai, enfin, à voir si vous l'avez partagé aussi, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir commencé à vivre mes relations sociales, genre, en ce semestre, genre en S5, troisième année, enfin, pour de vrai, genre, ça m'empêchait pas d'avoir des potes, mais genre, j'ai senti un truc, tu vois, on changeait de sphère, genre, ce semestre, et du coup, c'est genre, les deux premières années, c'était que du taf, ou presque que ça, tu vois, et beaucoup moins de relations sociales justement, et tu vois, ce truc, pour moi, le lien entre relations sociales et le temps, c'est vraiment ce truc de balance, dont on parlait avant aussi, tu vois, c'est ce truc de, bah, je sais pas, pendant deux ans, j'ai vraiment senti, il y avait que du taf, et c'était genre trop chiant, tu vois, alors que maintenant, bah, tu vois, j'ai jamais autant fait de trucs que ce semestre-là, et c'était incroyable, et ça m'a pas empêché d'avoir des notes plutôt cool, et d'avoir kiffé dans le travail et dans le social avec le même temps qu'avant, tu vois. Puis surtout, dans cette histoire de relations sociales, je pense que surtout dans nos études, quand on taffe en atelier et tout ça, les relations sociales s'allient à la relation au travail dans le sens où on est tous ensemble en train de travailler dans les ateliers, chacun apporte, enfin, tu vois, tu t'enrichis vachement par l'interaction sociale que t'as en voyant le travail des autres, et du coup, ça enrichit le travail, et ça enrichit la relation, enfin, les relations sociales, donc c'est, c'est, tout est lié, quoi. Tout est, waouh. Non, oui, il y a un vrai truc, bah, par contre, on passe énormément de temps à taffer, quoi. C'est ça aussi, je trouve, qu'on taffe et on taffe ensemble. Ouais, ouais. Donc, on allie les deux, ils finissent par s'allier, quoi. Vas-y, Manny. Si je peux rebondir, moi, relation, ça rejoint un peu ce qu'a dit Laval juste maintenant. Pour moi, je compare ça avec le lycée. Je trouve qu'au lycée, on avait, enfin, on était toute la journée au lycée, on travaillait, on rentrait chez nous, on voyait pas de potes, et on travaillait seul. Je trouve que depuis qu'on est en archi, on a, si on rebondit sur la notion du temps, on a, on gère notre temps tellement différemment qu'au lycée, mais je trouve que le fait que on ait du temps, enfin, ça nous permet, en fait, d'avoir du temps pour se faire des relations, et sûrement, et justement, travailler avec ses potes, et avoir du temps avec ses potes. Et voilà, moi, je vois juste ça comme... Il y a un gros décalage entre le lycée et les études sub, mais en même temps, je pense que le fait d'être avec ses potes dans la même merde, au final, ça fait un bon équilibre, et ça nous permet justement d'être efficaces et d'aimer ce qu'on fait. Et même s'il y a des moments où on ne taffe pas, et on est dans le rush à la fin, vu qu'on est tous dans la même merde, et qu'on aime tout ce qu'on fait, enfin, je trouve que ça devient hyper intéressant, et c'est là qu'on apprend le plus de choses. Et c'est hyper intéressant, cette notion de, comme t'as dit, d'être dans la merde, parce que, en fait, il y a une espèce de paradoxe que j'ai vécu vis-à-vis de cette histoire de gérer le temps et les relations, c'est qu'autant ça a pu en abîmer certaines, dû à la distance, dû au fait que j'étais sous pression tout le temps à travailler, mais ça en a enrichi énormément d'autres, justement, par le fait qu'on était surchargés de travail, parce que je travaillais avec certaines personnes, et dans ces moments de crise totale, finalement, on serrait les coudes, en fait, on serrait les coudes, et ça s'enrichissait tellement fort, et ça m'a permis de me rapprocher énormément de certaines personnes, et, en fait, c'est ouf, le pouvoir que ça peut avoir d'être autant sous pression dans le bien comme dans le mauvais, quoi. C'est un bien pour un mal, parce que, d'un côté, tu ne le vis pas très bien sur le moment, mais quand tu regardes après ce que tu as gagné, tu as une expérience nouvelle, genre, tu te dis, ben voilà, là, ça, je l'ai fait de cette manière, ça n'a pas trop marché, je ne le ferai pas avoir la prochaine fois, et de l'autre, tu regardes, et en fait, tu as passé quand même un putain de bon moment, mais pas vraiment parce que, bon, tu étais sous pression, mais que tu as vécu socialement avec tes potes, tu vois, c'était quand même assez fou, quoi. Moi, par exemple, j'ai en tête les dernières charrettes qu'on a fait avec Val, genre deux nues de charrettes, mais sur le moment, tu es totalement détruit, et à peine si on se parlait, tu vois, on était là en mode, des zombies, des gros zombies, ouais. Mais quand j'y repense, je me dis, c'est qu'on s'est quand même lancés à travailler à 8h30 le matin, et on s'est arrêtés à 8h30 le lendemain. On ne s'est pas lâchés toute la journée, on était ensemble, et pendant la nuit, on était là en mode, il faut faire ça, il faut faire ça, je vais dormir à 5 minutes, Val qui s'allonge sur le sol, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je vais arriver à terminer, ce que je suis en train de faire, et tu vois, franchement, si c'était à refaire, je le referais, tu vois. Si j'avais blinde baguette magique pour me dire, vas-y, j'ai un moyen d'annuler tout mon retard, et hop, je ne sais même pas si je le ferais, parce que perspectivement, c'était quand même des barres. C'est des grands moments. Non, c'est des moments forts qui nous construisent, c'est vrai ça. C'est ça. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a quand même la passion, enfin la passion, entre grandes guillemets, c'est un grand mot, tu vois, mais le truc de, et c'est ce que disait Noni sur la différence avec le lycée, je trouve ça un peu intéressant, mais c'est genre le fait qu'on soit tous, on fait les mêmes études autour d'un thème qui nous fait tous kiffer, tu vois. Et je pense que ça joue vachement, mais genre, c'est même limite principale dans la balance, parce que ça dépasse même le truc de, on est en charrette, on a du temps, mais c'est juste, on parle tous d'un truc qu'on vit tous les jours, qu'on kiffe tout le temps, et vu qu'on a des études prenantes et qu'on est tout le temps ensemble, ça crée un espèce de énorme truc. Oui, c'est une émulsion, une stimulation, en fait, c'est une stimulation permanente. Et cette notion-là de truc omniprésent, je trouve que, justement, dans le cadre de l'architecture, c'est un peu un domaine qui est obsessionnel. Tu es tout le temps confronté à l'architecture et du coup, pour nous, en tant qu'étudiants, c'est un espèce de cercle virtueux qui peut très vite devenir un cercle vicieux où tu te stimules tout le temps quand tu travailles, quand tu ne travailles pas. Et c'est pour ça que je pense que c'est des études de passion et un métier de passion. Parce que si tu n'es pas passionné par ça, jamais tu te foutrais dans des charrettes. Oui, déjà, tu n'aurais même pas la motivation de dire je tiens jusqu'à 8h30 de lendemain. Pour couper du carton, finir des plans. Jamais de la vie, tu ferais ça. C'est quelque chose d'assez... Même quand on parle à des gens, tu leur dis, je suis resté éveillé 24h, sur 48h pour finir ça. Ils te font, mec, tu es un malade. Oui, mais j'aime bien quand même. Mais c'est ça. Moi, ce qui me fait rire des fois, c'est les prises de recul qu'on peut avoir pendant les charrettes. où tu découpes des petits morceaux de papier, des petits bouts de bois. Tu joues avec des trucs et tu te dis, j'ai fait ça, j'ai tenu presque deux nuits sans dormir pour jouer avec mes bouts de bâton. Et quand tu prends du recul et que tu te mets à la place des gens qui font d'autres études, qui ne nécessitent pas de faire de charrettes ou de nuits blanches, tu te dis, mais c'est particulier quand même. C'est un monde. Mais c'est nécessaire. Et comme tu dis tout à l'heure, moi, c'est pareil, je pense que je n'ai aucun regret de ces charrettes ou de ces moments durs parce qu'elles ont été, même si elles ont pu impacter en mal certaines relations, elles en ont vraiment, ça a révélé certaines autres. Et puis, le fait que ça a été nocif pour certaines, ça a aussi permis de prendre conscience que c'était absolument mauvais d'en faire aussi. Et de changer l'attitude et de progresser dans un truc plus sain et d'essayer de se dire, bon, c'est surtout que je pense que de faire des charrettes, ouais, tu avances, tu avances, mais je veux dire, tu n'apprends rien et tu étais tellement mort à la fin qu'il ne te reste pas grand-chose au final de ce que tu as fait. Et je trouve qu'en général, quand tu fais ça alors que tu n'as pas dormi deux nuits, je veux dire, je ne suis pas sûr que les choses que tu réalises à ce moment-là soient très réfléchies. Tu es un mode robot et je veux dire, ce n'est pas ça qui est... Enfin, ce que j'ai remarqué pour moi dernièrement, c'est que je préfère aller à un rendu sans avoir fait tout ce que je voulais mais en ayant fait ce que j'ai fait de manière à 100% plutôt que vraiment me tuer, être mort et juste attendre la note et rien retenir en retour. Les profs vont boum dire des trucs et j'ai tellement mort. Tu serais un zombie au rendu. Mais c'était... Enfin, je suis d'accord avec toi mais c'est plus... Tu dis qu'on n'apprend rien mais je pense qu'on apprend à se connaître nous-mêmes sur notre manière de taffer beaucoup. Après, deuxième truc, je voulais parler de ce truc de bien penser ses documents et tout. Enfin, je veux dire, c'est un truc qu'on a beaucoup appris ce semestre, je trouve et même si la charrette était inévitable, on la faisait mieux qu'avant. Il y a un truc d'expérience aussi. C'est exactement sur ça que je voulais rebondir. Est-ce que vous ne trouvez pas que la troisième année, c'est vraiment l'année où on a arrêté d'être con ? C'est vraiment... J'ai l'impression que tout le monde a fait le choix de... Le choix, à chaque fois, je reconnais qu'on était en mode « Je ne fais pas ça parce que ça va me prendre du temps et globalement, mon rendu sera moins bien. » Là, je choisissais d'aller dormir. À chaque personne avec qui je parle, à chaque fois, pour le rendu de ce semestre, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a tous fait entre guillemets les bons choix ou a priori les bons choix parce que voilà. Je suis entièrement d'accord avec ça et dans la notion du temps, ça implique la notion aussi d'organisation et de hiérarchiser ce qui est important et ce qu'on doit faire en priorité et comme tu dis, j'ai l'impression que tout le monde a eu un peu des déclics là-dessus et moi qui avais tendance à être terrible à ce niveau-là, je pouvais passer mille heures sur un truc qui était d'une importance mais minimale et là, pour les derniers projets, je ne sais pas, je me disais mais ça, ils verront même, les profs, ne me reprendront même pas et je vais faire passer du temps à autre chose et voilà, après c'est normal qu'au bout de trois on commence à avoir des méthodes, des tactiques et je voulais rebondir sur un truc que tu disais Val sur le fait que on apprenait, en fait tu rebondissais sur ce que disait Noni sur le fait qu'on n'apprenait rien et j'étais aussi pas forcément d'accord dans le sens où comme tu as dit, on apprend sur nous-mêmes et je pense que c'est vrai, on apprend sur nous-mêmes et on apprend sur les gens avec qui on travaille et ça peut être vraiment révélateur de notre persistance, de notre motivation et de est-ce qu'on aime ça ou pas parce que je ne sais pas si vous avez été dans une charrette si terrible que ça vous faisait vous remettre en question dans vos études mais je sais que ça arrivait à plein d'entre nous mais il y a quand même ce sentiment de fierté, de satisfaction que d'arriver à la fin d'une charrette et se dire en fait j'ai tout donné c'était horrible mais ça en valait la peine malgré tout ce que ça impliquait. Je suis d'accord, merci. Je suis d'accord avec toi et en vrai je trouve que ça aide vraiment par exemple pour parler de moi j'ai ma dernière mon dernier rendu j'ai travaillé avec un entourage spécifique et je me suis rendu compte que l'ambiance générale de cet entourage nous amenait à dormir le moins possible et travailler le plus possible et je me suis rendu compte à la fin de cette semaine que je ne voulais plus jamais faire ça parce que j'étais tellement mort et que à des moments j'avais envie forcément de me dire bon ben maintenant j'ai tout donné je vais dormir j'essaye d'être normal et d'être sérieux et au final l'ambiance générale me contredisait je n'ai pas pu travailler comme moi je le voulais parce que j'ai suivi justement le rythme général et du coup ça m'a permis de me montrer qu'au final je ne fonctionnais pas bien comme ça certes mon rendu je pense que il a été bien validé et tout mais en soi je suis content de certains trucs mais c'est vrai que de ce rendu là je retiens surtout ce que je ne veux plus faire en vrai c'est cool parce que c'est en testant que tu te rends compte oui oui du coup c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que vous avez dit et voilà merci c'est vrai qu'on apprend en fait oui ça nous apprend tellement de choses sur sur nous-mêmes sur les méthodes de travail sur les modes de vie qu'on favorise à un moment et qu'on rejette totalement après en fait je pense que mine de rien c'est une période de grosses crises de travail et la manière dont on gère notre temps pendant ces périodes sont vachement révélatrices sur la personne qu'on est dans le moment dans nos relations et dans nos relations et est-ce que ça ce qu'on en retire après comment ça nous fait évoluer après les avoir vécu en connaissant tous les problèmes que ça a pu apporter et voilà et même je pense que j'adore j'adore comment on se donne la parole ça me fait trop le bâton déjà déjà première à partir avant de parler je trouve ça hyper drôle que dès qu'on parle du rapport au temps on était parti sur les relations sociales et on part sur la charrette directe ça prouve qu'on en a gros tu vois je pense un peu même si on a globalement l'air de tous à peu près qui fait ça dans le sens où on le fait consciemment et on les subit pas trop tu vois sauf Noni qui a pris cher la semaine dernière visiblement mais mais moi je voulais juste dire à quel point je trouvais ça fou notamment au niveau des différences que ça peut avoir avec les autres études l'investissement qu'on donne dans et du coup c'est pas vraiment lié avec le temps mais ça s'y reflète dans un petit bout de bois non mais oui voilà c'est ça c'est que quand on parle déjà avec des gens t'as l'impression d'être un fou mais c'est surtout qu'il y a peu voire pas trop d'autres études où tu vas jusqu'à ne pas dormir pour taffer où tu vas jusqu'à y penser H24 jusqu'à ne plus prendre des nouvelles de ta famille enfin tu vois ça prend une place dans notre vie sociale et dans notre vie tout court que je trouve vraiment folle genre avec le quand j'en parle avec mes potes d'avant tu vois qui font pas du droit des trucs comme ça mais frère eux ils révisaient des cours à 20h ils ont fini de taffer et ils vont se coucher quand même il y en a par exemple je prends l'exemple de droit il y a quand même il y a quand même un décalage entre ce que eux ils apprennent et ce que nous on apprend je veux dire leur part d'importance des cours magistraux par exemple eux c'est 10 fois plus que nous 10 fois plus de trucs à réviser alors que nous c'est surtout centré sur beaucoup de comment dire de pratiques ouais de pratiques genre le projet et tout et du coup c'est juste pas trop comparable mais je mais attendez je vais mais je pense que quand même on parle de la charrette mais en vrai il y en a plein qui arrivent à ne pas en faire je pense que justement on parlait de la relation je pense que c'est parce que si on fait le parti pris de se dire bah durant le semestre on trouve intéressant et ça et on aime je sais pas aller se balader découvrir des endroits des musées des expos faire des soirées étudiants et se dire qu'on va on découvre des choses de nous même mais après on prend la responsabilité de justement galérer à la fin au niveau du rythme mais en soi on découvre d'autres choses et je pense que ça peut être intéressant merci alors je vais rebondir là dessus parce que je suis à la fois entièrement d'accord et en même temps j'aimerais nuancer tout ça parce que c'est vrai que je suis d'accord qu'au début des semestres évidemment on profite pour on en profite pour découvrir la ville pour explorer plein de trucs et s'enrichir de manière extrascolaire si on peut dire mais en fait quand je reviens sur ce que tu disais sur le fait que nos études sont très différentes du modèle d'autres études par rapport au temps qu'on y passe c'est parce que et je pense ça c'est un truc qui est commun à tous les études et tout le monde de la création que ce soit artistique tout ce qui relève de la création en fait c'est hyper chronophage et du coup on aura beau commencer même si tu taffes tout le semestre de la même intensité de la même manière et de manière aussi régulière et bien finalement quand t'as des deadlines qui arrivent et que t'es face à une liste monumentale de documents à fournir ça restera tout autant chronogène et c'est ça qui fait que je pense qu'on chronogène ce sera le mot de l'émission chronogène c'est chronophage je suis désolé je ne sais plus parler je perds le mot c'est très chronophage et enfin bon là il y a d'autres mots que j'avais dans mon panier à mots on pourrait peut-être les sortir mais voilà sur le fait que c'est hyper chronophage attends vas-y vas-y parce que je ne sais pas ce que tu allais dire mais c'est juste pour compléter Aurélien tu dis que c'est chronophage mais par exemple les autres études en fait je pense c'est la manière de restituer nos connaissances qui est différente parce que nous on doit produire des documents qui sont faits de nous qui nous sont propres alors que dans d'autres études c'est restituer ce qu'on a appris du coup dans la manière où tu dis c'est chronophage c'est juste que ça dépend aussi de nous ce qu'on produit et ce qui nous correspond alors que le reste c'est t'apprends et tu restitues donc je pense que c'est ça aussi la différence donc oui ça complète le fait que ce soit des trucs artistiques ou juste de création puisque ça dépend aussi de toi de tes pensées et de ton rythmatoire je voulais justement rebondir sur ce truc de création et sur le truc de la temporalité du projet et genre le fait que tu vois tu vous disiez qu'on profitait en début de semestre machin par rapport et que du coup on se tapait des charrettes enfin parce qu'on avait préféré profiter au début mais t'as un truc d'apprentissage qui s'étale vraiment sur l'ensemble du semestre qui fait que tu peux pas en début enfin vu que c'est de la création et que ça évolue tout le temps t'es pas dans un truc tu peux pas produire dès le début des documents qui te serviront à la fin tu vois j'ai l'impression que c'est un peu un truc inévitable de dans tous les cas le projet c'est un truc qui s'arrête presque jamais et que c'est en gestation tout au long du semestre et genre au début tu t'imprègnes un peu du sujet machin après tu commences à avoir des idées tu commences à les développer et à la fin t'es obligé de passer par cette phase compressée où tu finalises une une image d'un projet tu cristallises ton avancement le plus poussé dans une forme concrète et c'est ça qui prend énormément de temps parce que ça tombe un peu dessus c'est ça mais après après bon je pense on travaille tous de manière différente et que certains dès le début du semestre ils ont des documents qu'ils arrivent à réutiliser d'une certaine manière ça relève plus de la méthode de travail mais si on en revient au rapport au temps je rappelle le sujet de ce bel épisode c'est que tu parlais de processus et de quelque chose qui évolue et je trouve ça hyper intéressant en rapport au projet c'est que je pense que c'est pareil dans tous les trucs de création quand on a un projet il y a besoin de le faire maturer et ça a besoin de temps et c'est ça aussi quand t'as une idée tu la fais germer puis elle elle prend forme elle a besoin de temps pour naître correctement et surtout on va quand même pas oublier que le truc le mettre au mot un peu des études où il y a ce processus de création c'est qu'on se trompe beaucoup aussi et que ça ça fait perdre quand même énormément de temps c'est quand même ça crée tuile c'est inévitable et c'est il faut passer par là il faut passer par là il faut passer par là mais c'est tout le truc c'est le truc que les études par exemple de droit ou je sais pas de médecine parce que moi c'est un peu les équivalents que je trouve aux études classiques niveau charge de travail c'est que pareil les mecs doivent apprendre un maximum de trucs c'est hyper condensé ils ont pas beaucoup de temps tout ça et c'est que là eux quand ils ratent pour le coup ils recommencent leur c'est fatal c'est fatal nous on se rate on a cette chance on peut recommencer jusqu'à une certaine limite des erreurs peuvent naître des idées de dingue ça et justement c'est nos erreurs qui nous font progresser en fait c'est un peu la morale peut-être de nous détester le pied mais ouais vas-y je pense que tu parlais de je pense que j'aurais peut-être pas forcément d'exemple concret mais je pense que aussi dans dans ces études là l'échec peut être enrichissant d'une toute autre manière d'une manière peut-être sûrement moins immédiate mais je pense que dans tous les cas je fais des choses mais je pense que l'échec est enrichissant surtout c'est peut-être quelque chose qui est un peu moins intégré à la culture dans ses études c'est un peu comme au lycée je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est que au lycée tu rates un contrôle t'es deg tu rates ton semestre t'es deg enfin c'est que des trucs comme ça alors que là tu vois ton prof à une séance il dit que t'as fait de la merde il dit bon c'est pas grave tu le prends pas personnellement parce que je crois qu'il y a ce truc aussi qu'on apprend à développer en études d'arche c'est qu'on se détache aussi de notre travail parce qu'en archi tu fais ta propre vérité aussi enfin je veux dire ce que tu présentes ton prof on se rend compte aussi que genre quand on critique notre travail c'est pas une critique envers nous genre désolé et ça il y en a qui ont du mal à le faire et qui leur pose d'énormes problèmes pardon le pauvre ça fait trois fois ça fait trois fois qu'il commence à faire sur un pain droit pour les deux fois juste pour rebondir sur ce que tu disais Val très rapidement sur le fait que en fait l'échec en fait il se fait différemment dans notre domaine c'est aussi parce que tu parlais du projet comme quelque chose de mouvant et c'est vrai que c'est je sais pas c'est comme une patte un peu malléable qu'on façonne chaque séance et l'échec d'un moment peut nous donner des formes nouvelles à la séance d'après et qui peut donner de la richesse à ton projet on s'enrichit par les échecs et par ce qui ne va pas tu t'explores plein de pistes qui te mènent à des chemins toujours on attend à toi de jouer et puis on nous donne des bases nous on architecture comparé au lycée on nous donne des bases qu'on doit adapter à notre propre pensée à ce qu'on veut exprimer alors qu'au lycée on nous donne des bases qu'on doit restituer telle qu'elle donc on doit adapter au problème et du coup c'est la seule différence c'est que c'est pas c'est pas considéré comme un échec quand on lui dit que c'est de la merde c'est juste que ce qu'on t'a donné comme base tu l'as pas forcément bien adapté à ton idée oui voilà en fait ton essence l'essence de ton travail cette notion là d'idée et de en fait c'est ça en fait le projet en quelque sorte c'est de matérialiser une idée tu es d'accord jusque là oui les regards vous allez venir mais oh je perds le fil je perds le fil matérialiser une idée tu disais oui voilà et en fait ben non je sais plus ce que je veux dire est-ce qu'on reprend un nouveau mot voilà c'est qu'on fasse tourner la roulette du test ouais je pense qu'on peut-être pour se relancer sur un autre truc de la roulette du destin Valentin à toi la roulette c'est le numéro à 17 c'est donc à moi le numéro 17 c'est le mot priorité oh très joli c'est en fait dans ce thème du rapport au temps en fait comment vous par exemple c'est une question que je vous pose directement à vous aussi chez vous les auditeurs comment vous vous arrivez à prioriser en fait votre temps dans les différentes tâches que vous avez à faire que ce soit du travail ou juste votre temps libre est-ce que vous avez je sais pas une règle en mode voilà mon travail ça me prend je sais pas 45 minutes par heure est-ce que vous dites je dois apporter accorder 50% de mon temps à mes hobbies ça m'intéresse de savoir un peu comment vous faites comment vous faites moi je suis vraiment dans un mood de j'ai pas de priorité genre je sais que j'ai les études et que c'est important je sais qu'il faut que mais j'ai pas une gestion précise dans juste je marche hyper facilement au gros coup de gueule genre tu sais je me dis ok let's go là je fais ça et que ce soit pour le taf ou pour les sorties ça marche mieux pour les sorties que pour le taf bizarrement bizarrement mais aujourd'hui je pourrais voilà c'est ça c'est qu'en gros j'ai une base constante de je me dis de base faut que je travaille à peu près tous les jours et j'ai ce truc des sorties qui viennent ponctuer on va dire par coup de gueule genre ok bon bah là je m'en fous je me bats mais je sais pas si vous c'est pareil mais j'ai pas une organisation hyper segmentée moi c'est pas je pense que je fonctionne un peu de la même manière voire carrément de la même manière c'est très nébuleux en fait je pense que je suis terrible mais terrible en organisation et ça me porte peine et préjudice peut-être mais voilà mais ça c'est si on parle d'organisation mais c'est vrai qu'on en parlait un peu tout à l'heure pour revenir au mot priorité c'est un peu cette année où j'ai un peu mieux réussi à prioriser ce qu'il fallait que je fasse dans le travail mais du coup aussi dans tout ce qui gravite autour donc les relations les hobbies sortir faire du sport mais c'est vrai que dans les phases de rush c'est très difficile de prioriser il y a eu des fois où prioriser mon hygiène de vie était compliquée parce qu'en fait j'avais toujours le truc de me dire c'est le travail qui prime oui et en fait au lieu de me dire je fais le travail en premier ensuite je fais ça ensuite je fais du sport ensuite je reprends le travail genre c'était je dois finir le travail et ensuite il y a tout le reste du coup évidemment le travail ne finissait pas et tout le reste en pâtissé et du coup très mauvais donc mes tips ne sont pas de grande qualité ouais parce qu'il y a ce truc aussi où quand tu es dans le rush tu te dis en fait là le plus important c'est ça pas grave le reste toi Nathan peut-être nous partager ton expérience t'as dit c'est le mot priorité ou prioriser priorité quand t'as dit priorité moi je le voyais plus je le voyais plus comme notre façon de travailler est-ce que est-ce que quand je me mets à taffer je me minute enfin je me dis ok ça tu le fais en 45 minutes ensuite tu passes à ça ça et ça du coup je tenais à dire que moi c'est pas du tout comme ça parce que pour revenir sur ce qu'on disait avant vu que c'est le travail qu'on fournit en archi ça correspond à notre créativité et à nos pensées je trouve que tu peux pas timer tes pensées tu peux pas timer ta créativité ni enfin en fait honnêtement il y a plein de fois où je me dis bon bah ça allez je devrais le finir en une heure mais honnêtement c'est pas du tout le cas puisque on dirait que tu te prends compte que ah ok bah j'ai fait ça mais j'avais pas pensé à ça du coup hop il y a un nouvel objectif qui s'ajoute c'est-à-dire que ça range ton temps et tout donc je pense qu'en fait à partir du moment où où t'arrives à faire la nuance c'est à te dire putain j'ai pas eu le temps passé et en même temps j'ai réussi à remplir mes objectifs je pense que là c'est c'est que t'as kiffé ce que t'as fait et que ça te correspond surtout mais si tu commences à tout timer je pense que tout timer ça réduit au max tes idées mais après c'est vrai qu'au fil du temps après il y a des gens qui marchent comme ça je sais que moi j'ai j'ai vu des gens que t'as fait comme ça pour le projet où en fait c'est pas vraiment tu times ce que tu fais genre tu dis faut que j'ai fait ce truc en temps de temps c'est genre juste tu fais ton projet et quand les une heures font passer tu te dis waouh là il s'est passé une heure j'ai fait ça parfois tu te rends compte que t'as été efficace mais souvent tu te rends compte qu'en une heure t'as pas produit grand chose parce que tu te dis putain je me suis attardé sur je sais pas décider de t'exclure sur un plan de sol c'était franchement un peu inutile et moi je pense que ça peut être un bon moyen pour se rendre compte en fait que parfois tu peux te recentrer tu sais tu te dis waouh j'ai passé une heure à faire ça là la journée elle est déjà quasiment finie si je veux dormir un peu tu vois il faut peut-être que je me recentre un peu sur ce qui me semble le plus important en fait c'est vrai que ça peut être un outil hyper intéressant pour comprendre le temps qu'on met à faire les choses et pour nous aider à mieux prioriser ce qu'on doit faire parce que c'est vrai que souvent comme tu dis on est ça rejoint ce que tu disais aussi un peu Nathan sur le fait que t'es pris dans ton travail parce qu'il y a un truc qui t'intéresse tu commences à le pousser à fond mais en fait tu te mets à rechercher t'es intéressé par moi ça me le fait très souvent malheureusement mais tu sais t'es omnibulé par un espèce de petit détail et c'est malheureusement quand on est trop perfectionniste c'est là que ça peut être dangereux c'est que tu te mets à creuser dans une direction pendant longtemps et tu te dis en fait pendant une heure j'ai mis du temps à faire ça qui ne m'a pas aidé à produire grand chose alors que ce n'était pas d'une grande importance et donc je peux lui accorder moins de priorités plus tard et régler ses problèmes plus rapidement moi je pense que c'est le moment où tu sais à la fin du semestre pendant la semaine intensive on a tous ce moment où on se met à faire la liste de toutes les choses qu'on a à faire la liste qui peut s'avérer très très longue parfois et je pense que voilà c'est dans les journées où tu dis là je dois abattre 50% de la liste ou un quart ou tant de trucs dans la liste le plus du tout possible et je pense que c'est là le meilleur moment où tu peux te dire je mets un timer toutes les heures histoire de me rendre compte un peu qu'est-ce que j'allais faire si on peut parler de petits tips ou quoi j'avais vu des gens qui en parlant de priorité justement ils listaient les documents à produire en fonction de leur du temps qu'ils prenaient et de leur importance et en fait ça faisait que tu tu en avais parce qu'on le fait toujours on sait tous qu'on fait une liste où il y a à peu près 5 documents qui ne sortiront pas parce qu'on n'aura pas le temps et la liste ça rassure et souvent ça te donne de la visibilité sur ce que tu dois faire mais en fait le fait de les classer par ordre d'importance et de de temps de réalisation approximatif je pense c'est un bon moyen d'avoir une vision sur ok si jamais j'ai pas le temps ces documents là c'est eux qui vont qui vont peut-être partir parce que c'est eux qui servent peut-être pas le plus mon projet donc c'est pas grave s'ils y sont pas alors que celui-là il prend beaucoup de temps mais il est très efficace donc il faut que je le réalise rapidement et au plus vite comme ça c'est fait j'allais dire est-ce qu'on prendrait pas un nouveau mot allez je pense sur le fait que nous dormons peu et c'est le numéro 9 c'est donc aval il va dire un peu il passe toujours un environnement quel mot qu'il avait choisi moi c'était le fameux mot qu'on a tous pris je pense qui était celui de la culpabilité évidemment il fallait qu'on en parle c'était inévitable je l'ai pas pris personnellement mais très intéressant tu nous expliqueras pourquoi plus tard mais voilà bon après je sais pas si c'est vraiment nécessaire que je vous le décrive mais c'est vraiment ce truc de on a énormément de temps à consacrer au taf on a des temps de production qui sont hyper longs et comment on gère là-dedans sur l'échelle du semestre le fait de tu vois de à la fois taffer mais se détendre sans trop culpabiliser pour parler de nous les quatre vous savez avant la semaine intensive avant de l'entamer le dimanche on s'est retrouvé pour telle ou telle raison tout nu je ne sais plus peut-être du coup faut-il des preuves de ça certainement pas au lieu de répondre directement à la question que je vous pose c'est est-ce que les moments qu'on passe avant une semaine de rush par exemple au moment où le rythme n'est pas encore lancé est-ce que à la fin de la semaine vous regrettez ces moments pris en début de semaine qui auraient pu être des moments de travail je crois qu'il n'y a pas une seule réponse qui va être oui oui il faut développer c'est qu'au final rétrospectivement tu te dis en fait si tu es pragmatique tu te dis c'est du temps que je passe je ne vais pas travailler donc je ne vais pas dormir c'est du temps que tu vas regretter quoi qu'il arrive si tu restes pragmatique mais au final pour ton développement personnel tu ne peux pas le regretter c'est que d'une tu passes un bon moment avec des potes de deux tu développes un projet perso quoi qu'il arrive la soirée est mémorable ça fait des bons souvenirs elle était mémorable donc il n'y a pas pour moi il n'y a aucune manière de le regretter je ne sais pas ce que vous en pensez très bien si je puis me permettre là je pense que c'est l'exemple parfait du moyen de ne pas ressentir de la culpabilité parce qu'on développe on était justement en train de développer ce qu'on est actuellement en train de réaliser aujourd'hui tu vois il y a un truc qui va plus loin que juste de la détente mais je pense que pour généraliser il y a un truc de quand tu es dedans tu as toujours l'impression que ça va te coûter cher de prendre ce temps de détente et que rétrospectivement genre si là je prends par exemple tout le S5 tout le semestre j'ai mille fois plus de bons souvenirs de m'être dit ok après une journée de taf tu as une question de mérite aussi tu vois de te dire ok là je vais me détendre parce que dans tous les cas je ne serais pas capable de faire d'autres trucs et genre là j'en garde un super souvenir à chaque fois c'est à dire qu'il n'y a pas un moment où j'ai regretté d'avoir pris du temps pour moi alors que quand tu es dedans tu vois il y a un truc de ce rapport au temps je veux dire sur les décisions que tu prends à un moment tu ne les perçois pas de la même manière une fois que c'est passé genre ah oui je vois ce que tu veux dire c'est hyper intéressant et en vrai c'est en lien avec ce que vous disiez aussi et c'est ouais c'est un peu la notion de l'instant présent où tu perçois tu vas te dire à cet instant là j'ai besoin de ça parce que j'en ai envie j'en ai besoin donc je le fais et tu perçois comme un moment de bonheur où tu t'accordes du temps pour toi au lieu de travailler donc forcément c'est sur le moment où tu kiffes mais en fait la culpabilité elle ne vient pas toujours parce que ça arrive elle ne vient pas toujours dans le moment où tu le vis mais elle vient plus tard où tu te dis enfin c'est toujours ça où tu te dis en fait dans ce moment là j'aurais eu besoin de ce temps là que j'ai pris à faire autre chose et c'est là que tu peux avoir la culpabilité à te dire sauf qu'en fait je pense que c'est très 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 délicat comme sujet de savoir ce qu'on a le droit de s'accorder et de cette gestion là elle est enfin c'est des fois on peut être très dur je sais que des fois j'étais très dur avec moi même et en fait en étant en s'accordant plus de ouais de temps libre plus de de moments à partager avec d'autres gens avec des amis à sortir tu seras dans un état d'esprit beaucoup plus reposé pour mieux mieux travailler et ça rejoint aussi l'histoire des priorités mais c'est vrai que c'est intéressant cette histoire de percevoir des choses différemment en fonction du moment parce qu'évidemment quand t'es dans le rush tu te dis si j'avais pas fait ça j'aurais plus de temps maintenant je serais pas dans cet état là mais bon il faut savoir la part des choses et et pas avoir de regrets à la fin Nathaniel t'as la main levée on t'écoute ah oui pardon je l'avais pas relevé je la baisse moi j'attendais j'étais là ouais moi aussi qu'est-ce qu'il va nous dire non bah si tu veux moi je juste sur ce truc non bah du coup tu coupes la parole tu coupes la parole du coup ah bah super et bah voilà c'est vraiment c'est très rapide mais c'est juste tu disais sur le truc de la culpabilité genre tu disais on la ressent forcément après mais voilà moi je voulais juste dire bah moi c'est absolument pas mon cas c'est à dire que la culpabilité je me rappelle toujours genre du choix que j'ai fait au moment où je me prenais tu vois et de ce truc de de ce truc de je sais pourquoi j'ai fait ce choix là à ce moment là et du coup j'ai pas de culpabilité après par contre je je pressens la culpabilité que j'ai que je pourrais avoir à faire quelque chose bien sûr voilà je voulais juste faire un sixième sens Noni tu veux qu'on l'aurait ou on l'aurait bah non c'était très intéressant allez merci Noni super super non mais en gros ça tourne autour du même sujet mais on l'a déjà dit donc non non je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit mes camarades c'est vrai que en fait oui j'avais dit on la ressent toujours après mais en fait non des fois il y a des moments et c'est très très particulier mais on on s'accorde tant bien que mal à un moment de répit et pendant ce moment de répit on est en train de culpabiliser à l'avance parce qu'on sait que ce qu'on s'autorise là et ben ce sera du temps en moins et c'est ça c'est là que c'est terrible et c'est là qu'il faut être enfin c'était très dur alors moi je sais que l'an dernier c'était très dur de de m'accorder des moments là parce que je savais que même si je me l'accordais et que je je me vidais la tête ben en fait non j'aurais toujours ce bourdonnement là de me dire ben tu travailles pas tu travailles pas et ça va te voilà ça va te mettre dans la merde moi moi j'ai trouvé une suite enfin c'est pas que j'ai trouvé mais c'est genre j'ai découvert on va dire une parade à ce sentiment horrible mais qui est ce truc de notamment cette année la bière l'alcool l'alcool je noie mes craintes dans l'alcool la morale de cet épisode titre de l'épisode comment résoudre ses problèmes grâce à l'alcool merci Val pour ton conseil c'est la fin de c'est la fin de cet épisode non non mais c'était genre prendre des des énormes shots je suis mort je suis désolé des énormes shots non allez un peu de sérieux si vous faites quand même mais c'est tu sais ce truc de se dire tu prends des poses genre collectibles je sais que moi quand je prends des poses tout seul notamment pour les rémissions des partiels tu vois où je savais que j'avais mille cours à revoir que j'arrivais pas à tout faire rentrer et je me faisais des petites poses où je lisais un truc je traînais sur mon tel et tout et là je me sentais une culpabilité hyper forte alors que à l'inverse pour le genre la soirée qu'on a fait juste avant où on s'est retrouvé juste avant la semaine d'intensif de projet je trouve que le fait d'avoir un fondement social autre qui est pas juste toi tout seul dans ta chambre où là du coup tu te dis putain faudrait que je travaille et tout t'oublies plus cette culpabilité et tu profites plus de l'instant je trouve est-ce que ça serait pas lié au fait que quand tu fais une connerie tu te sens moins coupable quand t'es pas seul oh là là il est fort parce que en français c'est pas une connerie de prendre des poses ok tout le monde prend une pose donc c'est légit et en fait ça te déculpabilise parce que tu te sens moins seul et le fait de sentir moins seul ça te ça te met en sécurité d'une certaine manière en fait ça valide ton truc de te dire ok donc là tout le monde est d'accord pour dire qu'on prend une pause on prend la pause ça c'est intéressant alors que quand t'es tout seul tu te dis est-ce que tout le monde est d'accord pour prendre une pause oui, oui, voilà et quand t'es tout seul tu t'auto-valides et donc tu te dis putain mais si ça se trouve en fait je suis juste un énorme brawler alors que t'es pas du tout et c'est vrai que cette incertitude là quand tu bosses seul et que tu t'autorises une pause ben ouais t'es dans le doute de te dire ben peut-être qu'en fait ça je sais que les gens qui font qui passent des concours c'est mille fois pire mais ils se disent ben pendant que moi je travaille pas et ben les autres ils avancent tu vois et tu te dis ben c'est ça le pire et en fait je peux pas et en fait il est évidemment nécessaire cette pause et c'est vrai que le fait de la prendre à plusieurs ça peut aider et moi ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure sur faire des charrettes seul ou à plusieurs mais je sais que ça m'a tellement sauvé la vie de faire des charrettes à plusieurs parce que ben le moral en fait ton esprit il est un petit peu il est soutenu par l'autre et du coup t'es pas juste avec toi-même en train de de te répéter en boucle que ça va pas et juste tu vas bien parce que t'es pas sûr même sans parler parce que vraiment j'ai des flashbacks du rendu de la semaine intensive où vraiment avec Val on était avachis sur le bureau tous les deux de la musique en fond et on faisait sur nos ordi je pense qu'il y a même des moments où on a tenu une heure sans se parler l'un à l'autre alors qu'on était à mais oui 100 cm l'un de l'autre même pas genre ouais et c'est juste un moment t'es là tu te retournes tu te regardes personne parle et tu recommences à travailler ah c'était intéressant ah j'ai bien aimé est-ce qu'on se dirait pas qu'on se lance un dernier tirage un dernier mot peut-être un mot de Nathan je sais pas si on en a eu un mot de Nathan oui peut-être Nathan il fait un peu le titre donnez-moi un chiffre un nombre entre 11 et 15 ah ouais allez le 13 car il porte malheur le 13 le 13 oui il porte bonheur pour certains un autre que le 13 parce que tu sais quoi tu vas le choisir tu le choisis toi-même pour conclure sur une bonne note je dirais le mot plaisir oh alors pourquoi plaisir parce que cette notion du temps qu'on attend développée sur certains points jusqu'à présent je ne sais pas depuis combien de jours nous enregistrons mais actuellement j'ai perdu la notion du temps je disais j'ai perdu la notion du temps exactement non le mot plaisir c'est est-ce que cette notion du temps et ce temps qui est tellement différent de ce qu'on a vécu jusqu'à notre terminal par exemple est-ce que ce temps qui n'est pas forcément bien cadré bien carré qui est chaque jour différent est-ce que au final ce qu'on en résume ce ne serait pas juste du plaisir et on prend plaisir à ce qu'on fait même si c'est des moments de rush rush que j'ai pris d'ailleurs en mots mais est-ce que ces moments de rush au final ne sont pas juste du simple plaisir puisque je ne sais pas on travaille tous ensemble on travaille sur un sujet globalement qu'on aime tous et voilà donc je pense que personnellement cette notion du temps qui est assez je ne sais plus quel mot tu as employé Aurélien tout à l'heure mais pour dire que c'est altérable monogène je crois c'était sûr cette notion de temps altérable au final c'est un plaisir pour réagir très rapidement et je pense pour nuancer parce que ce n'est pas toujours du plaisir comme on l'a dit non moi je faisais une conclusion générale mais pour nuancer je pense que tout le temps qu'on passe cette énorme quantité de temps qu'on passe elle est le simple reflet du plaisir qu'on prend pour faire l'architecture et que dire de plus après ça nous laisse sans voix je baisse ma main mais c'est vrai je pense que si en fait ça recoupe avec d'autres choses qu'on disait mais ouais je pense que si on est capable d'utiliser autant de notre temps à faire cette chose là magnifique qu'est l'architecture c'est que c'est forcément une source une source de plaisir sinon on passerait notre temps à faire autre chose chasser des mouches déjà oui chasser des mouches mais j'ai un exemple hyper hyper qui nous concerne maintenant mais aussi hyper clair c'est moi quand j'étais au lycée j'en ai parlé récemment avec quelqu'un dont je ne pourrais pas vous dire le nom puisque je ne sais plus qui est ce quelqu'un mais où je lui disais où je lui disais punaise c'est fou quand même quand j'étais au lycée au collège en primaire ah oui voilà parce que les scolaires jusqu'au lycée se font en vacances depuis vendredi pour la plupart pour la plupart ça dépend des autres ça dépend des autres j'ai remarqué que nous on passait plus notre temps durant l'année à attendre les vacances plutôt qu'à aller en cours alors que à contrario en architecture moi je peux dire que maintenant j'ai passé trois semaines à faire plus ou moins des choses intéressantes mais j'attends qu'une chose c'est de retourner à Marseille et de reprendre des études et d'apprendre de nouvelles choses et surtout de revoir mes potes avec qui je travaille et avec qui je me sens bien c'est vrai c'est tellement vrai donc je considère que c'est un plaisir même si j'ai douillé pour pour quelques rendus pour quelques partiels mais au final j'ai une seule envie c'est ce qu'il y a reprend ils sont ils sont enfin ils en valent la peine en fait pour oui pour voilà pouvoir avoir tout ce plaisir est-ce que ce serait pas notre chance en fait à tous les quatre parce que je vais pas parler pour les autres parce que on sait pas mais est-ce que ce serait pas finalement la chance de faire un truc qui nous plaît c'est qu'on a la chance d'avoir pu trouver quelque chose qui nous passionne nous transcende nous fait être dans un environnement qui fait que on a pas envie que ça s'arrête mais je sais pas si vous y pensez mais justement pendant ces jours-là sur la notion de plaisir j'ai essayé enfin j'ai parlé avec des gens qui étaient pas enfin qui étaient surtout en droit parce que mon entourage est surtout en droit et j'ai remarqué en tout cas que moi j'ai prouvé tellement du plaisir dans ce que j'apprenais maintenant que je pensais pas forcément plus tard il faut que je fasse mes choix en fonction des débouchés que je vais avoir que je vais pouvoir avoir et de la source de revenus que je pourrais avoir mais plus dans le travail que je veux après mes études je veux qu'ils correspondent à mes convictions même si je suis dans la galère ou quoi mais je me vois pas faire quelque chose par rapport aux débouchés mais qui se... la sécurité mais en fait c'est que le... et là on en revient à la notion de priorité c'est que le plaisir que tu prendras dans ton travail est prioritaire vis-à-vis de la sécurité la stabilité des revenus et tout ça et je suis absolument partisan de ça parce que pour moi le plaisir qu'on prend à faire une activité à plus de valeur que n'importe quelle autre et juste en nuançant que qu'on veut tous faire un travail qu'on aime plus tard mais que quand même il faut noter qu'on peut être dans la galère et qu'on a aussi besoin de vivre donc voilà oui c'est un ça peut être plus un rêve qu'un objectif enfin c'est un objectif c'est un idéal on va dire ça sera pas immédiat après ça peut nous permettre justement de nous développer et de de tout donner pour justement avoir ce qu'on veut plus tard exactement pour revenir sur ce truc de plaisir et de même pas penser à l'avenir parce que bon on est quand même sur un podcast étudiant et je voulais tu sais juste parler du truc de la vie étudiante en elle-même je sais pas si vous c'est le cas mais je suis vraiment dans un truc où je me pose même pas la question de qu'est-ce que je vais faire comme métier plus tard vu que je kiffe tellement les études que je fais c'est-à-dire que je suis vraiment dans un truc où je prends ce que je peux tout ce que je peux prendre maintenant sur les 5-6 ans d'études qui nous sont donnés en architecture parce que je kiffe ça tu vois et que tout ce truc de déboucher de finir architecte pour soit dans des grandes agences soit machin enfin tu vois ce truc j'en ai limite rien à faire de ce que je vais faire plus tard je m'y intéresse même pas et je suis vraiment dans ce truc de prendre du plaisir dans mes études et voilà honnêtement moi je n'arrive pas à m'imaginer plus tard ce que je vais faire du coup c'est trop bizarre ce que je vais vous dire mais je trouve que le fait de ne pas savoir ce que je vais devenir plus tard ça me motive pour apprendre le plus de choses possible et en même temps tu es à la quête enfin ma quête c'est de de charbonner pour avoir un truc dont je ne sais même pas à quoi il va ressembler et je trouve ça genre je ne sais pas comme un idéal c'est marrant on est complètement d'accord mais moi je pense que pour réagir je pense qu'effectivement si on est tellement stimulé par ce qu'on fait pendant nos études et que ça nous intéresse à 100% et qu'on s'y investit en fait si on s'y investit à 100% et que ça nous fait tellement vivre je pense que ce sera même si on ne finit pas architecte ça nous servira dans notre construction dans notre manière d'aborder une discipline et même si plus tard on n'est peut-être pas amené à devenir archi et bien on aura cultivé ce truc de l'investissement dans un domaine qui fait que moi par contre je crois en ça je crois en le fait que quand on est passionné par quelque chose et qu'on est amené à développer des talents dans cette chose là parce qu'on y passe du temps et on se forge on se construit là-dedans et donc voilà quand on est passionné on est amené à être motivé et par conséquent on s'offre des opportunités en fait qui nous permettent de réussir notamment ce podcast notamment ce podcast c'est vrai voilà qui voit le jour qui voit le jour est-ce que le fait de suivre tout le temps ce qui nous rend heureux ce qui nous passionne ce qui nous fait vraiment nous fait vivre nous fait nous sentir bien est-ce que c'est pas là peut-être ce fait de réussir dans la vie tu vois c'est qu'à un moment tu te dis que t'as réussi parce que tu fais un truc que t'aimes et c'est pas une réussite sociale ou juste tu vois matérielle juste tu te dis ben mec je fais un truc ça me passionne de fou furieux je pourrais pas être plus heureux en faisant un autre truc tu vois franchement qu'est-ce que je pourrais vouloir d'autre quoi tu vois et même genre dans tous les trucs à chaque fois que moi j'entends un truc genre des mecs qui se sont reconvertis dans leur taf moi j'ai ça aussi genre explique-moi mon oncle qui s'est reconverti dans son taf mais genre il est mille fois plus heureux maintenant il est passé du tout au tout tu vois genre il bossait pour un labo qui fabriquait des médicaments maintenant il fait un truc de menuisier donc rien à voir mais genre ça lui a totalement changé l'âme et juste le truc d'avoir suivi ce que t'aimes faire tout quitter pour changer de vie ben je pense que c'est là ça doit être un peu le mantra de tout le monde tu vois c'est juste suis ce que t'aimes quoi et en fait là où c'est difficile et là où peut-être le paramètre de la chance il est il rentre peut-être en jeu c'est dans voilà le fait que ben il y a des des personnes qui sont peut-être malchanceuses et qui vont avoir du mal en fait à saisir et cerner ce qu'elles aiment parce que c'est c'est pas évident des fois t'es confronté ben t'as la vie devant toi t'es là ben en fait qu'est-ce qui me fait vibrer c'est peut-être dur à saisir et nous on a ben voilà peut-être qu'on a eu la chance d'avoir cette révélation là moi avant d'entrer en école d'archi je pensais même pas que ça me plairait autant que ça en fait pareil moi je savais même pas que j'allais finir en archi honnêtement finalement être capable de se dire ben je largue tout pour faire ce que j'aime parce que je m'en suis rendu compte peut-être plus tard mais en fait je pense que c'est un moyen de mieux réussir d'être évidemment plus épanoui et comme je disais tout à l'heure ben je pense que quand on aime quelque chose on se donne les moyens on est beaucoup plus facilement motivé et ça nous permet d'être plus talentueux et de réussir et je pense aussi que les relations et vu qu'on en parlait de tout à l'heure les relations nous permettent aussi si on se sent bien dans nos relations de pouvoir se développer au maximum dans ce qu'on aime c'est-à-dire l'architecture mais aussi dans personnellement j'aime j'aime ce qu'on apprend mais ce que j'aime par-dessus tout c'est le milieu dans lequel j'apprends l'environnement l'environnement donc voilà je trouve que c'est hyper important vas-y Auré moi j'allais partir sur autre chose pour finir là-dessus la question de l'environnement pour moi donc si on fait une vision très binaire parce que pour moi je pense qu'il y a le travail du coup d'un côté et l'environnement qui inclut les relations sociales et la famille les hobbies les passions mais le travail aussi oui le travail d'un côté et ça de l'autre pour moi c'est 50-50 en fait t'auras beau être complètement donc si 100% c'est sur l'échelle de l'épanouissement 100% c'est d'avoir d'être à 50 voilà j'arrive plus attends je vous la refais je vous la refais pour moi du coup il y a le travail d'un côté et l'environnement dans lequel on vit qui sont si on a ces deux curseurs à fond c'est qu'on est épanoui à 100% mais s'il y en a un des deux qui est si par exemple t'es hyper passionné dans ton travail mais que l'environnement dans lequel tu es il est naze et bah t'es qu'à 50% ton épanouissement et à l'inverse c'est pareil t'auras beau avoir des proches géniaux être passionné de tes hobbies que t'arrives à faire le week-end si ton travail il te passionne pas bah tu ne pourras pas être à 100% d'un épanouissement je pense que je pense que l'environnement il est directement lié avec l'épanouissement dans le travail puisque si t'es pas bien dans ton environnement t'auras aucune envie d'être épanoui enfin tu ne seras pas épanoui dans ton travail puisque tu n'auras aucune envie de travailler mais en fait je parlais de l'environnement dans lequel on travaille aussi genre l'environnement oui mais parce que tu les mets tout d'un côté pour moi je pense que moi je ne sépare pas du tout le travail avec mon bien-être en dehors du travail parce que je trouve que ce qui me donne envie de taffer enfin ce qui me donne envie de taffer c'est de me sentir bien dans mon environnement et aussi je remarque que quand je taffe je suis dans mon environnement puisque je taffe avec mes potes en fait je crois on s'est mal compris parce que je crois que je voulais dire la même chose en fait dans le sens où dans le travail en général il y a la discipline dans elle-même et l'environnement dans lequel on travaille à savoir les potes avec qui tu es à l'école et tout ça et si tes relations que tu as dans ton travail de potes de prof elles sont elles sont nulles et bien tu ne pourras pas être à 100% de ton épanouissement dans le travail même si tu es passionné par la discipline et inversement du coup c'est un peu deux curseurs qu'il faut essayer pour être le plus heureux possible pour finir peut-être du coup ça fait un peu un retour en arrière maintenant mais c'était pour c'est sur ce truc de revenir peut-être au rapport au temps mais aussi au truc de cette vision de l'avenir qu'on peut avoir et sur ce truc de tu as un temps qui t'est donné on s'investit tous à 100% là parce qu'on kiffe et ce truc de on tape dans des études avec un environnement et un sujet général qui nous plaît mais qui fait que parce qu'on parlait de reconversion professionnelle je me suis dit ça se trouve on ne va jamais finir architecte et ça aurait juste été genre une école sur 5 ans 6 ans où on aura appris à s'investir à 100% dans un truc et où genre on aura utilisé 100% de notre temps là-dedans on aura oublié plein de trucs on aura grandi sur plein d'autres points mais et ça se trouve ce ne sera pas du tout notre avenir et on le découvrira au fur et à mesure et c'est sur ce truc de on vit au fur et à mesure et on découvre et on s'investit juste à 100% dans tout ce qu'on peut faire et je pense que dans cette idée là ce qu'il faut en retenir c'est que enfin même si admettons on ne finit pas architecte et genre je ne sais pas 6 ans voire plus qui ont été en vain parce que certes on ne retiendra pas forcément tout ce qu'on a appris en termes d'architecture dans ces études mais ce qu'on aura retenu c'est peut-être voilà tout ce qui gravite autour genre la manière comme tu as dit de s'investir là-dedans le style de de vie que ça nous a fait avoir en fait c'est toute la construction de notre de personnes et les les rencontres qu'on a pu faire je pense qui seront enrichissantes et qui participent à notre développement qui nous mettra sur les rails de peut-être quelque chose d'autre quoi c'est beau c'est très beau est-ce que est-ce qu'on passerait pas à cette rubrique recommandation à moins que quelqu'un et un dernier mot de conclusion peut-être moi je pense que le mot de conclusion c'est chronogène chronogène l'architecture comme l'épisode non mais je pense qu'on a vraiment couvert tout ce qu'on pouvait dire sur les mots du moins qu'on a tiré à tous les mots qu'on n'a pas tiré mais c'est pas grave on peut pas tout dire mais ouais je propose qu'on passe à la séquence des recommandations culturelles quelles qu'elles soient donc si vous en avez je sais pas si vous en avez préparé moi je moi j'en ai une allez je tiens à recommander un artiste va le clin d'oeil c'est le rappeur Bébé Jacques qui vient de sortir un album qui s'appelle Poésie d'une pulsion c'est son deuxième album le premier s'appelait La nuit sera calme c'est très très lourd franchement n'hésitez pas à aller écouter des prods variés un flow qui découpe et des textes limpides je t'aime foncez écouter Bébé Jacques sur Spotify dans la description tous les médias possibles il a lui donné de la force parce que je pense qu'il n'est pas très très écouté franchement il mérite c'est quoi un peu genre c'est rap c'est rap mais cette référence me comble de bonheur c'est vraiment du beau phrasé c'est pas comme du alpha one mais c'est quand même des bonnes punchlines tu vois un bon flow et une ambiance de détermination profonde à un mec qui a la niaque un mec qui a la niaque un mec qui te déterre le mec il incarne son truc c'est le mec a la niaque de la réussite et de la passion et je pense que ça correspond quand même assez bien ce qu'on disait c'est des sons qui correspondent à ce qu'on disait écoutez ce rappeur quand vous faites des charrettes voilà pour de vrai pour de vrai grosse recours moi j'en ai une si vous voulez après vas-y peut-être me dis si t'as envie mais si t'as une vas-y recommande ton truc et moi ça sera plus moi c'est c'est une c'est une lecture du moment je suis encore en découverte mais je suis en plein dans dans Akira oui je viens de m'acheter le table 4 cette semaine c'est vraiment une grosse claque graphique et même au niveau de l'histoire enfin bref c'est c'est un manga qui est très très pour remettre l'eau à la bouche donne-nous sans rien spoiler parle-le de l'univers c'est un monde un monde qui est un peu difficile à comprendre futuriste un peu post-apocalyptique et donc il y a un événement mystérieux qui est arrivé qui ressemble un peu à une attaque nucléaire et on on est donc au Japon dans ce qu'on appelle le Néo Tokyo et on découvre toute une histoire de complot un peu militaire autour de d'un événement scientifique qui a mal tourné et donc voilà ça se développe autour de plein de personnages et ça prend au début donc on est dans une dimension assez restreinte autour vraiment de 4-5 personnages et après là je viens de découvrir le tome 4 et il y a vraiment une transition où ça devient de mieux en mieux et de plus en plus fort et j'ai extrêmement hâte d'arriver jusqu'au tome 6 qui signera la fin de cette magnifique découverte pour nos jeunes architectes je pense que d'un point de vue rien que l'image les dessins et l'univers architecturel doit être hyper intéressant c'est cool c'est voilà dans le Néo Tokyo c'est moi en ce moment je suis enfin en ce moment c'est un bon bout de temps je suis absolument passionné des dystopies des utopies et d'un point de vue architecturel c'est incroyable c'est très très cool ouais urbanisme urbanisme du futur très intéressant je conseille à 100% peux-tu rappeler le nom du livre le nom du livre c'est Akira Akira voilà tu l'écris peut-être ou les marchands de journaux de France de toute façon on mettra tout ce qu'on recommande en description ouais et on mettra les rêves pas de galère à toi alors moi c'est pas forcément une référence que ce soit bibliographique scénographique musical tout très fait bon appeler mais en ce moment je avec mon grand-père nous avons acquis un micro portatif pour enregistrer ma grand-mère et ma grand-mère a été appelée à témoigner dans son village de comment elle a vécu la seconde guerre mondiale dans son village donc je recommande à tous ceux qui ont encore des grands-parents de questionner vos grands-parents pour je ne sais pas leur demander comment était la vie avant et parce que moi j'en ai fait l'expérience et je trouve ça hyper intéressant donc profitez-en parce que je trouve que c'est un trésor et voilà donc profitez-en et du coup actuellement et demain d'ailleurs je compte continuer d'enregistrer ma grand-mère afin d'obtenir des témoignages et surtout d'avoir la vision de nos aïeuls sur ce que tu dis c'est vrai que et puis en plus c'est un peu dans le thème de notre épisode dans l'histoire de la temporalité du rapport au temps du rapport au temps qu'on passe avec nos proches de nos grands-parents et avoir des témoignages qui retracent des temporalités du passé c'est fou on est entre présent passé et futur entre Akira qui est l'entendure des témoignages de nos grands-parents donc non non c'est vrai mais c'est vrai en plus c'est marrant j'avais eu des discussions où avec ma grand-mère aussi on parlait d'un point de vue architectural on parlait de sa perception de ses anciennes maisons c'était de très vieilles bâtisses bref c'est hyper intéressant donc très très bonne recommandation Nathan ouais profitez-en en tant que c'est possible Aurélien une reco peut-être j'ai une reco qui est tout à fait banale à côté c'est pas il n'y a pas de mal il y a un gars que j'acquive vraiment son taf depuis un bon bout de temps c'est un genre c'est un graphique designer qui bosse pour des c'est quoi c'est un label de musique je crois donc il fait tu sais les pochettes les pochettes d'album de vinyle et tout et il a vraiment un style à lui que je trouve chambé et et voilà donc il fait des posters maintenant il a sorti aussi des t-shirts toute la merche et souvent c'est des représentations complètement abstraites en avec deux tons de couleurs soit noir avec une autre couleur prédominante ou deux tons de couleurs donc c'est assez minimal en termes de couleurs mais ouais des représentations un peu abstraites un peu futuristes voire extraterrestres ou technologiques dit comme ça c'est trop bizarre mais ce gars là donc il s'appelle All White et son blase sur Insta c'est Crude55 donc C-R-U-D 55 et c'est vraiment genre je rêve d'avoir des énormes posters de de son travail de ce qu'il fait chez moi c'est vraiment cool si vous aimez l'abstrait dans le sens j'ai une proposition avant de conclure l'épisode le premier épisode de mettre en valeur notre école et nos camarades et je tenais à recommander le compte Instagram d'une amie à nous qui fait des photos le compte c'est emily.rjpg sur Instagram je vous conseille d'y aller parce que notre amie proche talentueuse ta très talentueuse m'a fait à la fois des photos d'architecture mais aussi des photos sportives sportives puisque son son lobby et comment on dit son sa passion c'est pas son lobby mais sa passion son lobby son lobby le chronogène et le lobby sa passion à côté de l'archi c'est justement le rugby le rugby et avant tout l'archi sportive donc je vous conseille d'y aller je rappelle emily.rjpg mais moi en tout cas je tiens à dire que mes lobbies sont très chronogènes c'est le mot de la fin écoutez ce fut un plaisir de tourner ce premier épisode plaisir partagé qui évoluera d'ailleurs qui évoluera parce que je pense qu'il y en a besoin oui il faut être indulgent amélioré mais c'est notre premier notre premier jet mais on va essayer de garder ça assez fréquent et d'en tourner le plus possible parce que c'est un sacré plaisir au plaisir d'avoir le retour des auditeurs moi j'ai hâte j'ai hâte c'est pas des suggestions sur des sujets sur voilà des sujets des invités peut-être possibles aussi des invités bien sûr des invités et pas forcément sur des sujets d'architecture mais sur des sujets étudiants type de sujet on a un épisode assez scolaire mais on a plein de sujets qui vont arriver à la suite on a hâte on a hâte écoutez les amis je vous embrasse et je vous dis à très très vite dans un prochain épisode de Archibavard ciao ciao à bientôt allez salut ciao 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 ciao